Pendant ce temps, il y a près de 2300 aînés qui n'attendent que ça, quitter l'hôpital. Mais faute de place en résidence, ils occupent malgré eux un lit qui pourrait servir à d'autres, surtout à l'approche de la saison des virus. Catherine Bouchard. Un nombre inquiétant de patients sont hospitalisés pour rien. Ils attendent d'être transférés vers d'autres services. Il y avait 1770 patients dans cette situation en janvier. Ils sont désormais près de 2300. Les médecins sonnent l'alarme. De voir ce nombre de patients qui occupent des lits dans les hôpitaux alors qu'ils n'ont pas besoin d'être là, presque doublé, est très inquiétant pour la prochaine saison de la grippe qui s'en vient. On sait en Australie, c'est difficile. Nos urgences en ce moment ne débordent pas, mais je peux vous dire qu'elles sont pleines. On manque de personnel. Les gens qui sont dans la salle d'attente et attendent plus longtemps pour voir le médecin, parce que le médecin est occupé à voir les patients qui attendent un lit à l'étage, ou si on est obligé de reporter des chirurgies électives parce qu'on ne peut pas hospitaliser la personne, parce que le lit n'est pas disponible. Le tiers des patients hospitalisés attendent une place en CHSLD. Les autres devraient être dirigés en réadaptation, en ressources intermédiaires, en santé mentale et en résidence privée pour Réunie. C'est un cercle vicieux. Moins qu'on a d'accès aux soins en hébergement, en convalescence, en ARI, en soins à domicile, plus les patients restent longtemps à l'hôpital. Plus ils restent longtemps à l'hôpital, plus ils sont à risque de compliquer et de repasser de niveau de soins alternatif à médicalement actif. La situation désole aussi les organismes accompagnant les patients. D'un côté, on dit que ça va aller très rapidement, et de l'autre côté, ça peut aller à plusieurs mois. Alors moi, j'ai vécu avec une dame 42 jours d'attente pour elle. Ça ne bouge pas vite. Là, on nous dit à la CAQ qu'on va faire une hospitalisation à domicile. Oui, mais en attendant de transférer le gros bateau de l'hospitalisation, il y a des places comme à Verdun et ailleurs où les médecins de famille, au lieu de faire de l'urgence, les médecins de famille vont dans les familles. Le ministre affirme travailler à développer plus de places en CHSLD. Je pense que c'est le dossier des Floraliers. On a perdu à peu près 500 places. Alors c'est sûr que là, il y en a 2300 quelques qui sont en attente. Alors la journée qu'on va avoir une solution à ces 500 places qu'on a perdues, on va passer de 16 % à 12 %. Les médecins et organismes de défense des malades somme Québec d'agir maintenant pour éviter un débordement des hôpitaux à l'automne. Ici Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Merci. Merci.